... Il est exactement 19h GMT à Moribabougou depuis la capitale malienne d'où nous émettons. Merci infiniment de votre constante fidélité à Chérifla TV. Tout de suite une nouvelle page d'informations dont voici les principaux titres. La nouvelle équipe gouvernementale affiche une réelle volonté dans la résolution de la crise qui frappe de plein fouet les secteurs de la santé et de l'éducation. A peine installé dans ses fonctions, le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu à la Bourse du Travail pour rencontrer les syndicalistes afin de trouver une ébauche de solution. Dans cette édition, la rédaction est allée à la rencontre de deux nouvelles figures qui font leur entrée dans le gouvernement du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Nous vous ferons les portraits du ministre de l'Emploi et de la Formation Professionnelle Maouloud Ben Katra et le nouveau patron du Département des Droits de l'Homme et de la Réforme de l'État, Maître Kassoum Tapu. Bonjour, bonsoir Mesdames et Messieurs et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Informations sur Chérifla TV. Voilà un peu plus d'un mois que les médecins maliens observent une grève et n'entendent pas faire de trêve sans une réelle satisfaction de leur doléance. C'est dans le souci de trouver justement une issue à la crise et éviter la paralysie complète des hôpitaux publics qu'une visite conjointe vient d'être faite par le nouveau ministre de la Santé et de l'Hygène publique, le professeur Samba Ousmane So et le porte-parole du gouvernement Abdelkarim Konaté à la Bourse du Travail ce vendredi matin. Des échanges francs entre les autorités et les organisations syndicales de la santé en vue de trouver justement des solutions idoines au conflit. Tata Touré et Mohamed Sidibé nous signent le reportage. Pour pouvoir sortir de cette crise qui a duré plus d'un mois, le nouveau ministre de la Santé a effectué une visite courtoisie à la Bourse du Travail pour échanger avec les syndicats de la santé afin d'aboutir à une issue rapide et heureuse. Le gouvernement pour sa part s'engage à consentir tous les sacrifices dans la mesure des capacités de notre état pour satisfaire les doléances du syndicat national de la santé. Je viens au nom effectivement du gouvernement, en tant que porte-parole du gouvernement, accompagner le ministre en charge de la santé, qui est quelqu'un de la famille, de votre grande famille de la santé, qui, dès sa prise de fonction, a jugé utile parce qu'il y a une crise, une crise, une grave crise au niveau de son département, donc il a jugé utile de venir vous rencontrer, échanger directement avec vous pour trouver rapidement les voies et moyens de sortie, de sortie de crise. Une crise qui a assez duré et il estime qu'il est ici chez lui en famille et qu'il peut parler avec vous en toute franchise. Il comprend les préoccupations soulevées, il comprend les doléances soulevées parce que lui-même il vit effectivement certaines de ses préoccupations au jour le jour et il souhaite qu'il ait une bonne écoute et que les uns et les autres puissent aller vers l'essentiel. Pour nous, l'essentiel c'est quoi ? C'est de voir tout de suite ce qui est possible de faire et également aussi de réfléchir sur la suite pour que nous puissions en toute responsabilité sortir de cette crise, cette crise qui aujourd'hui dérange énormément. Et je l'ai dit tantôt, ce n'est pas de guetter de coeur qu'un médecin, qu'un infirmier, qu'une sage femme, que même un garçon de salle puisse se trouver dans cette position. Pour moi, la meilleure prime pour un médecin, pour un garçon de salle, pour un infirmier, c'est lorsque quelqu'un malade ressort de son centre de santé, de son hôpital. Comme à l'accoutumé, le nouveau ministre de la Santé reçoit toujours une visite au comité syndical au cabinet. Après la passation hier, j'ai tout de suite mis le cabinet en branle pour leur dire de rentrer en contact avec le comité syndical de la santé. Et que cette fois-ci, c'est le ministre de la Santé qui va venir les rendre visite. Une visite de courtoisie, pas dans l'autre sens, compte tenu de la situation prise qu'il y a dans notre pays. Vraiment, le ministre porte-parole du gouvernement ce matin a reçu instruction ferme après le conseil du cabinet que c'est tellement important, le gouvernement tient à cœur cette crise-là que le ministre Founaté, porte-parole du gouvernement, m'accompagne dans ma propre famille. Donc, on est venu vraiment se confier à Dieu et se confier à vous. On est venu vraiment tendre la main, on est venu vraiment ouvrir le cœur, on est venu vraiment chercher l'entente, la cohésion, pour qu'immédiatement le travail puisse répandre. Et maintenant, le travail répandre avec les négociations. De toute façon, on négociera jusqu'à la retraite. Même après la retraite, on négociera. Les syndicats et les désorganisations des travailleurs de la santé et de l'action sociale ont salué l'initiative du ministre de la Santé qui est une marque de respect, de considération et d'écoute. Vous remerciez de cette visite de courtoisie à la bourse du travail, lieu historique de la quête de la démocratie malienne. Cette visite intervient au lendemain de votre prise de service. Et pour une question de calendrier, la partie syndicale l'a remise à aujourd'hui, sinon vous la souhaitiez pour hier, c'est-à-dire le jour même de votre prise de fonction. Nous considérons cet honneur comme une preuve de considération pour nos syndicats et pour le dialogue social qui a tant souffert depuis quelque temps. Cette visite intervient dans un contexte particulier, celui de la grève illimitée du personnel socio-sanitaire et de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette grève dure déjà cinq semaines. Ce qui paraît important aujourd'hui, c'est comment sortir de cette situation qui perdure. C'est pourquoi nous restons à votre écoute pour toute proposition utile, tenant compte des doléances de nos syndicats. Selon les syndicats de la santé, ça fait plus de mois qu'il n'y a pas eu de surveillance épidémiologique. L'ancien gouvernement a été rigide. Il souhaite que ces gouvernements soient à la hauteur pour pouvoir résoudre la situation. Je vous l'annonçais en début d'édition. Dans le nouvel attélage du gouvernement d'Abdoulaye Idrissa Maïga, celui qui remplace Mahaman Babi à la tête de l'emploi et de la formation professionnelle s'appelle Maouloud Ben Katra. Voilà donc un monsieur qui comptabilise près d'une trentaine d'années de combat pour la sauvegarde des intérêts des travailleurs maliens. Secrétaire général adjoint de l'UNTM, Maouloud Ben Katra a un riche parcours de lutte syndicale et arrive à ce poste comme un homme suffisamment aguerri pour rélever les grands défis. Voyons ce portrait signé Amadou Kamara et Sédou N'Aré. Neu vers les années 1962 à Tomboktou, Maouloud Ben Katra est le nouveau ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Sa première activité professionnelle se situe en 1985 à Ténénkou où il adhère au syndicat national pour l'éducation et la culture SNEC et devient secrétaire général de Ténénkou et de l'union locale des travailleurs. Son adhésion à ce groupement lui ouvrira un long parcours de lutte syndicale au cours duquel il est élu en octobre 1995 après son affectation à Bamako, secrétaire général du comité SNEC de Djelibougou et de la sous-section de la commune 1. En 1996, il fait son entrée au bureau exécutif national du syndicat national de l'éducation et de la culture en qualité de secrétaire chargé des revendications et à la propagande. C'est un honneur pour moi d'être à ce poste pour assumer cette responsabilité afin d'accompagner le président de la République dans sa mission. C'est un sentiment de fierté, de fierté d'avoir accédé à ce poste de responsabilité qui du reste est le résultat d'un couronnement, d'un grand combat que je menais pour mon pays, pour les Maléens et les Maliennes depuis une trentaine d'années. Ce qui m'a conduit dans des associations, dans le mouvement syndical, dans le mouvement alter-mondialiste avant d'être à ce niveau de responsabilité. C'est un sentiment de fierté, comme je le dis, mais aussi un sentiment d'avoir honoré, à un moment donné de ma vie, une mission, une mission exaltante, une mission lourde pour accompagner le président de la République qui lui aussi a été élu sur la base d'un programme. Et dans ce programme, le ministre que je suis, c'est la réalisation de 200 000 emplois pour notre pays. J'ai succédé à un autre ministre qui a fait de son mieux par rapport à ça. Je continuerai le combat pour que l'objectif fixé par le président de la République d'avoir ces 200 000 emplois puisse être une réalité de façon concrète sur le terrain. Et incha'Allah, avec les deux yeux, je m'y investirai avec mes collaborateurs. L'actuel patron du département de l'emploi et de la formation professionnelle a participé à plusieurs séminaires, dont les rencontres de haut niveau de la Fédération canadienne des enseignants, celle de la Fédération des enseignants de France et celle de l'international de l'éducation avec sa branche africaine. Du côté du SNEC, il a participé à plusieurs formations et séminaires à Niamé, Ouagadougou, Kotonou, Dakar, Accra, Lomé et Abidjan, entre autres. En 2002, Maloud Benkatra a participé à une formation de 45 jours sur la théorie et pratiques syndicales à Bruxelles avec la Fédération générale des travailleurs de Bruxelles. En 2003, il entre à la faculté des sciences juridiques et politiques pour renforcer ses capacités en droit de travail. Le nouveau ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle est marié et père de sept enfants. Il parle le français, le sourail, le bambara, le peul et l'arabe. Il aime la lecture, le sport et la télé. Bon vent à M. Maouloud Benkatra. Dans la configuration du même gouvernement, le ministère des Droits de l'Homme se détache désormais de celui de la justice garde des Sceaux. Le titulaire de ce département auquel s'ajoute la réforme de l'État arrive en terrain inconnu. Avocat de son État, Maître Kassouma Tapo, est inscrit au Barreau Malian et français avec une expérience avérée pour gérer les affaires de son ministère. Il voit sa nomination comme un signe de confiance de la part du nouveau chef du gouvernement. Voyons cet autre portrait signé par la même équipe composée d'Amadou Kamara et de Célounia Ria. Le 11 novembre 1956 à Mopti, Maître Kassouma Tapo fait partie d'un nouveau membre du gouvernement Aboulaye Idrissa Maïga. Celui qui a désormais en charge le département des droits de l'homme et de la réforme de l'État a fait ses études supérieures en 1974 et 1976 à la faculté des droits et des lettres de Nice en France. Puis, en 1976 et 1980, il poursuiva ses études à l'Université de Paris-Nanterre pour décrocher deux maîtrises lettres et droits. Un DA des droits internationaux publics et privés et un DA de littérature générale et comparé. Pour couronner le tout, il est détenteur d'un certificat d'aptitude à la profession d'avocat. C'est d'abord une grande confiance du chef de l'État et une très grande responsabilité. Vous savez, dans les pays africains, être en charge des droits de l'homme ce n'est pas une petite affaire. En plus de ça, la réforme de l'État c'est encore moins une petite affaire. réformer l'État d'urgence tout de suite. C'est déjà la Constitution, le projet de révision, la Constitution qui est en débat devant l'Assemblée. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est comment oser-vous faire qu'on ait un État fort, démocratique et républicain. ça suppose une grande réflexion sur les réformes administratives, financières. Et avec la décentralisation et le projet de collectivité territoriale, c'est un chantier énorme pour que nous ayons un État enfin, un État moderne. Donc, c'est une très grande responsabilité. Mais de l'avoir couplé avec les droits de l'homme, ça paraît pour certains comme État une hérésie. Mais moi, j'en donne une autre compréhension, j'en ai une autre compréhension, j'en donne un autre contenu. C'est que ça veut dire que l'État doit respecter les États, l'État des droits et les droits des citoyens. Pour moi, c'est d'abord le premier sentiment que j'ai et connaissant le présent de la réplique, je sais que sa volonté, justement, c'est que les citoyens, les droits des citoyens soient actuellement respectés par l'État. Autant les citoyens sont tenus de respecter l'État, autant l'État doit respecter les droits des citoyens. Donc, il y a une dialectique avec les deux notions. Le brillant avocat qui a fait valoir ses compétences aux barreaux maliens et français avec un parcours très impressionnant, des occupations qui ne l'ont pas empêché de servir la nation, Maître Kassim Tapo fut le premier président de la commission électorale nationale indépendante CENI du Mali en 1997 et lit à plusieurs reprises comme vice-président de l'institution parlementaire jusqu'en 2013. Il a par ailleurs été membre titulaire pour l'Afrique et le Moyen-Orient du comité des droits de l'homme de l'union interparlementaire avec son siège à Genève. Nommé en novembre 2015 comme conseiller spécial sur les questions juridiques à la présidence de la République du Mali par le président Ibrahim Boubacar Keïta, Maître Tapo est marié et père de cinq enfants. Il aime le sport, la lecture et la télévision. Actualité africaine à présent dans cette édition d'information. Triste anniversaire de l'enlèvement des jeunes filles par la secte islamiste Boko Rame. Trois ans jour pour jour après le rapte de 276 jeunes filles lycéennes à Chibok, localité située dans le nord-est du Nigeria. 195 d'entre elles sont toujours portées disparues. Mais cet enlèvement de masse semble aujourd'hui être tombé dans l'oubli. Le sujet pourtant très médiatisé à l'époque suscite aujourd'hui peu d'intérêt des Nigériens qui sont davantage préoccupés par la crise économique qui les affecte au quotidien. On se rappelle que la première dame des Etats-Unis d'Amérique Michel Obama avait fait une apparition pour réclamer leur libération. Mais voilà, trois ans après leur enlèvement, c'est avec amertume que les familles de victimes tentent de sensibiliser les Nigériens. Pendant une semaine, le collectif Bring Back Our Girls était ainsi en campagne à Abuja, Lagos et Maïdougouri. Ce vendredi, le collectif a organisé une conférence avec l'émir de Cano très sensible au sort des jeunes filles disparues. De son côté, Amnesty International profite de ce triste anniversaire pour interpeller le gouvernement sur la sécurité de ses nombreuses autres jeunes filles enlevées de force par Bokoram. L'ONG a documenté 41 cas d'enlèvements massifs depuis 2014. Des enlèvements qui, non selon Amnesty, n'ont pas du tout été médiatisés et très peu évoqués par les autorités nigériennes. Voilà donc un triste anniversaire. C'est qui nous conduit tout droit à un tour d'horizon de l'actualité et c'est une compilation proposée par Marie Toudialou. Après six semaines, le procès de l'affaire du Novotel d'Abidjan a été bouclé ce jeudi. Les accusés ont été condamnés à des peines allant de 6 à 20 ans. Les juges n'ont pas été tendres avec les principaux accusés dans cette affaire. 18 ans pour l'ex-chef de la garde républicaine Bruno Doc Boblé, 20 ans pour le commissaire Osé Logué, présenté par l'accusation comme l'exécuteur de l'un des deux français enlevés. Un verdict décrié par la défense qui voit échec de la justice ivoirienne. Un soulagement pour les familles des victimes. Pour l'accusation en revanche, justice a été rendue malgré l'acquittement de quatre accusés. Qualifiant le meurtre de quatre victimes d'actes barbares, les avocats de la partie civile accueillent ce verdict comme un véritable soulagement surtout pour les parents des victimes qui n'attendaient que ça pour achever l'heure d'eux. Regardez devant mais avec toujours une interrogation où sont enterrés les corps de quatre personnes enlevées et tuées en 2011 en pleine crise ivoirienne. Pour l'heure, seuls deux corps ont été retrouvés fin mai 2011 dans la lacune près d'Abidjan. De violents affrontements ont éclaté jeudi à Fès, dans le centre du Maroc entre forces de l'ordre et étudiants de la gauche radicale faisant plusieurs blessés des deux côtés. Ces affrontements ont eu lieu aux abords de la cité universitaire de Fès et devant le tribunal de la ville après une intervention des forces de l'ordre pour disperser un citing illégal d'étudiants d'une fraction étudiantine de la gauche radicale ont indiqué les autorités locales. Ces étudiants étaient venus soutenir deux étudiants gauchistes devant le tribunal où se tenait leur procès. Ces derniers sont poursuivis pour le maître d'un étudiant islamiste qui avait succombé à ces blessures après des violents heures entre étudiants islamistes et gauchistes radicaux survenus en avril 2014 à l'université de Fès, considérés comme le dernier repère de la gauche radicale au Maroc. Après plusieurs reports, le procès a repris. Les heures ont commencé devant le tribunal avant de se déplacer devant l'université. Bilan, 25 blessés du côté des étudiants et le nombre n'a pas été précisé du côté des policiers. Au Tchad, les présumés auteurs de l'attaque du convoi de prisonniers qui a causé la mort d'une dizaine de personnes dans la nuit de mardi à mercredi ont été présentées ce jeudi 13 avril au tribunal correctionnel de N'Diamena. La cour a décidé de confier l'affaire à un juge d'instruction. Décontracté, les prisonniers ne manifestent apparemment aucun regret. Une attitude confirmée par le procès verbal de leur audition dans lequel ils indiquent avoir agi pour venger un de leurs dont le meurtrier était dans le groupe de prisonniers en transfert. Autre élément qui explique la facilité avec laquelle les assaiants ont agi, parmi eux se trouve un officier supérieur, chef du groupement au sein de la garde présidentielle. De sa position, il a pu obtenir des informations sur le mouvement des prisonniers, une opération qui se déroule d'habitude dans une très grande discrétion. C'est aussi cette position qui a permis de mobiliser rapidement la logistique pour l'expédition. Enfin, c'est aussi à cause de cette position qu'ils ont été facilement retrouvés par le haut commandement de la garde présidentielle qui les a remis à la justice. Les quatre suspects ont été déférés devant le tribunal en comparution immédiate, mais ce dernier s'est déclaré incompétent et l'affaire va être confiée à un juge d'instruction avant un éventuel renvoi devant la cour criminelle. L'assistant personnel de Jean Ping a été arrêté jeudi par le service de renseignement gabonais selon son avocat. Des hommes en armes dans un véhicule 4x4 ont acerclé la voiture de Alain Djali et sa femme alors que celui se sortait de son domicile. L'avocat qui n'a pas pu rencontrer son client jusqu'ici a indiqué avoir parlé à son épouse. Il a dit que les agents de la DGR avaient perquisitionné leur domicile à la recherche d'une arme. Selon le procureur de la République du Gabon il y a présomption de détention de port d'armes illégales. Cette arrestation intervient alors que le Gabon est toujours en proie à des tensions politiques économiques et sociales. Voilà donc c'est sûr c'est brève que se referme le journal de ce vendredi 14 avril en espérant que vous y avez prêté une attention particulière. A 21h vous avez rendez-vous avec Kafouné Batchili pour la présentation du bulletin d'information en langue nationale à Bamanakan. Excellente suite de programme sur Sherifla TV et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada